... Président, veuillez vous asseoir. ... Reprise de l'audience. La parole est rendue à l'accusation. L'accusation, merci. A S21 ou ensuite à Chung Haik, vous souvenez-vous si quelqu'un vous a jamais dit qu'il fallait être déterminé et agir de façon absolue ? Réponse. Une position absolue, cela veut dire qu'il fallait se couper de toute attache affective avec notre famille. J'aimerais vous demander quelque chose qu'Hem Hoi a dit aux investisseurs. Au juge d'instruction, je vais citer un PV d'audition. C'est E3 5155. L'ERn anglais est 0016 1594. En Khmer, 0014-6642, et en français, 0014-8087-88. Ici, Im Hoi évoque les exécutions à Chung Haik, et l'enquêteur lui pose une question sur des situations au cours desquelles Im Hoi et son équipe ont commis des exécutions. Et il fait référence à un incident sur lequel j'aimerais vous interroger. Je vais citer, Doik a pris l'un de ceux qui restaient, il m'a appelé près de lui, il m'a demandé si j'étais absolu, j'ai dit que oui. Si je n'avais pas dit ça, j'aurais eu peur qu'il considère que je m'oppose à lui. Il m'a dit de tuer, j'ai donc pris la barre de fer et j'ai tué. Fin de citation. Ce qui m'intéresse, c'est le lien entre la notion de comportement absolu et l'instruction de tuer. Avez-vous jamais connu une telle situation au cours de laquelle il y aurait eu un lien entre cette notion de comportement absolu et d'exécution ? La défense. Monsieur le Président, le Président interrompt. Je vous en prie, Maître. La défense. Merci. En toute équité, l'accusation devrait aussi dire que Doik a nié de façon véhémente un tel événement. Autrement dit, il a nié avoir jamais demandé à Imouï de le faire. On a présenté cette situation à Doik, à la reconstitution, en présence du présent témoin d'ailleurs, et à diverses reprises, Doik a énergiquement démenti ces incidents. L'accusation, je suis prêt à le faire pour être exhaustif. Monsieur le témoin, je vous ai lu une déclaration de Imouï. Doik lui aurait demandé s'il était absolu pour ensuite lui donner l'ordre de tuer un prisonnier. Doik lui-même affirme que cela ne s'est jamais produit et que Imouï ment. Ma question est la suivante. Est-ce que ceci vous rappelle une situation où il y aurait eu un lien entre la notion de comportement absolu et le devoir ou la responsabilité de tuer ? Réponse. Je ne sais pas si le comportement absolu est synonyme de capacité à tuer, puisque moi, j'ai monté la garde à l'extérieur. L'accusation. Merci. Concernant votre transfert vers Chiang Haï, qui nous y a envoyé, et quand environ. Réponse. J'ai été transféré à Chiang Haï, à une date dont je ne me souviens pas, Hoi m'y a conduit en personne. Concernant la date, Imouï a parlé de la date. Mais avant cela, je vais citer un extrait d'un rapport de reconstitution qui a eu lieu à Chiang Haï, en février 2008, en votre présence, aux côtés de Imouï, de Doik, l'accusé, et de plusieurs autres témoins. Vous souvenez-vous de cette reconstitution ? Réponse. Réponse. Oui. OK. Je vais vous lire un extrait de ce rapport, ce qui est lié à la date de votre possible arrivée à Chiang Haï. Je cite. Imouï dit que Ho lui a donné instruction de désigner un groupe qui serait chargé de Chiang Haï. Il dit ne pas avoir reçu ses instructions de Doik, mais de Ho, et il dit qu'à son tour, il passait les instructions à Teng Toi. Le groupe dirigé par Teng Toi, portant 8 personnes, a été responsable de Chiang Haï, à compter de 77 et jusqu'à la libération. Est-ce que cela vous aide à vous souvenir à quel moment vous avez été transféré à Chiang Haï ? Je ne me souviens pas bien de la date de mon transfert vers Chiang Haï. J'ai oublié l'accusation. Dans ce cas, je passe vos raisons ayant présidé à la création de Chiang Haï. Quelqu'un vous a-t-il jamais expliqué pourquoi des activités ont commencé à Chiang Haï ? Réponse ? Je n'en sais rien. Je ne connaissais pas ce genre de travail car cela concernait des hauts placés. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration de Doik pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire. Il s'agit d'une confrontation qui a eu lieu deux jours après la reconstitution à Chiang Haï. Et ce document est E3-5766. The ERNs ici sont en anglais, 0016, 5437, en Khmer, 0016, 5428, et en français, 0016, 5455. Voici ce que dit Doik quant aux raisons de la création de Chiang Haï. Je cite, « Transférer les exécutions vers Chiang Haï avait déjà été décidées en 1976. Comme je l'avais expliqué, il y avait un risque d'épidémie à S21 parce qu'il y avait beaucoup trop de cadavres. » C'est une citation. Vous vous souvenez-vous d'avoir entendu Him Hoi ou Paul ? Vous vous expliquez pourquoi Chiang Haï a été mis en place, à savoir qu'il y avait trop de cadavres à S21, avec à la clé un risque d'épidémie ? Réponse ? Je n'en sais rien. Je n'ai rien entendu à ce sujet. L'accusation. Vous avez dit ne jamais avoir été stationné à l'intérieur de S21. Mais vous dites avoir résidé dans une maison se trouvant à quelques centaines de mètres. Et depuis cet endroit-là, avez-vous pu sentir l'odeur de corps en putréfaction ? Réponse ? Là où je montais la garde, je n'ai senti aucune mauvaise odeur. L'accusation. Bien. Revenons à Chiang Haï et à votre groupe de six, sept, huit personnes qui vous accompagnent. Pouvez-vous nous dire un peu sur votre routine quotidienne ? Où mangez-vous ? Où mangez-vous ? Comment passiez-vous le temps durant la journée ? Racontez-nous une journée habituelle. Réponse. Concernant les conditions de vie, pour moi, c'était une chose typique. Nous travaillions dans les riziers de riz. Nous travaillions dans une rizière avoisinante. Les conditions de vie étaient habituelles de mon point de vue. L'accusation. Où logiez-vous ? Près des fosses pour être tué les prisonniers ? Ou à une certaine distance ? Réponse. Oui. Je dormais dans une maison en bois. Je dormais dans une maison en bois. L'accusation. Dans votre PV d'audition et d'autres documents, il est question d'une maison en bois où étaient brièvement détenus les prisonniers avant d'être exécutés. Était-ce la même maison ? Ou s'agit-il de deux maisons différentes ? Non. Réponse. Oui. Je dormais dans cette maison-là. L'accusation. Je vous ai demandé s'il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait de l'enceinte de S21. A présent, qu'en est-il de Cheung Aik ? Y avait-il là une odeur de corps en décomposition ? Réponse. Parfois, oui. Ça sentait mauvais parce que les fosses n'étaient pas complètement recouvertes. Et, en pensant de vous-même, mais les autres 6 ou 7 personnes qui étaient là avec vous, s'agissant des 6 ou 7 autres personnes qui étaient là avec vous, est-ce que ces gens se plaignaient de devoir loger à proximité du lieu d'exécution ou non ? Réponse. Que nous le voulions ou non, nous devions le faire. C'était notre mission. Je n'ai entendu personne dire quoi que ce soit là-dessus. L'accusation. Passons aux fosses que vous étiez chargés de creuser. Je pense que vous en avez parlé. En termes généraux, pourriez-vous décrire ces fosses ? Quelle était leur taille ? Comment les creusiez-vous ? Et combien de temps cela prenait-il ? Réponse. Quand Hoi nous donnait ordre de creuser une fosse, la taille de la fosse était en général 3 mètres sur 2, avec une profondeur de 2 mètres environ. Question. Savez-vous combien de corps pouvait en moyenne contenir une fosse de cette taille ? Réponse. Une fosse de ces dimensions pouvait en général contenir entre 10 et 20 cadavres ? Réponse. Réponse. Qu'est-ce qu'il avait pensé à creuser de telles fosses sur l'instruction de Himuoui ? Disait-il, par exemple, il faudra creuser trois fosses ? Ou bien, disait-il, il faudra creuser assez de fosses pour 60, 80 prisonniers ? Quelles étaient les instructions qu'il vous donnait ? Réponse. On nous disait, par exemple, de creuser deux ou trois fosses et nous nous conformions à ces instructions. Notre groupe creusait donc ces fosses. Question. Combien de temps cela prenait-il pour creuser deux ou trois fosses, par exemple ? Réponse. Environ deux jours. Cela étant, cela dépendait de la texture de la terre que l'on creusait. Question. Quand un groupe venait et devait se faire exécuter, à quel moment deviez-vous creuser la fosse ? Quelques jours auparavant ou bien le soir même ? Réponse. Avant l'arrivée de prisonniers, Huy nous a indiqué de préparer des fosses. Il le faisait deux jours à l'avance. Il nous disait, tel jour, des prisonniers arriveront. Il faut donc se tenir prêt et creuser les fosses à l'avance. Je reviens au nombre de cadavres que contenaient les fosses. Je vais vous lire un extrait d'une déclaration de Huy à ce propos. Il s'agit de son projet d'audition au 3 bar 51555. En anglais 0016 1592. En Khmer 0014 6640. Et en français 0014 8085. Ici, il explique comment on tuait les gens. Et je vais le citer. Il y avait environ 30 personnes dans chaque fosse. Ensuite, on recouvrait les fosses. Fin de citation. Quelle est votre réaction ? Est-ce que ceci vous aide à vous souvenir qu'il pouvait y avoir jusqu'à 30 cadavres dans une fosse ? Réponse, je n'en sais rien. J'ai peut-être oublié. Ma tâche principale, en effet, était de monter la garde à l'extérieur. Une fois le travail terminé, une fois qu'eux achevaient leur travail, moi, j'étais chargé de combler la fosse. Et je ne sais pas combien il y avait de cadavres dans chaque fosse. L'accusation. Parlons de ce qui se passait à l'arrivée des prisonniers. Premièrement, vers quel moment de la journée arrivaient généralement les groupes de prisonniers à Chunghaik ? Réponse. Les prisonniers étaient amenés vers 19 heures. Les prisonniers devaient descendre du véhicule, entrer dans la maison en bois, où il y avait de petites cellules. Question. Vous dites que quelques jours à l'avance, on vous donnait ordre de creuser les fosses. Quand les prisonniers étaient en route depuis S21, est-ce que vous étiez à nouveau notifiés d'une autre façon ? Réponse. Je ne sais pas exactement à quelle heure les prisonniers arrivaient, mais on nous disait que tel jour, les prisonniers arriveraient et que donc, il faut être prêt. Prêtez-vous. Est-ce que c'est Himhoi qui vous en informait ou quelqu'un d'autre ? C'est Himhoi qui m'en informait à l'avance. Question. Vous le disiez-t-il en personne ? Envoie-t-il un messager ? Vous téléphonez-t-il ? Réponse. Parfois, son messager venait m'en informer et parfois, lui-même venait en personne. Question. Quel type de véhicule était utilisé pour amener les prisonniers à Chang'eck ? Réponse. Les prisonniers étaient amenés dans un camion chinois. Question. En moyenne, quand un groupe de prisonniers arrivait, combien de camions les transportaient ? Un, deux, trois. Réponse. Parfois, deux camions amenaient ces prisonniers. Toutefois, en général, il n'y avait qu'un camion à la fois. Question. Combien de prisonniers contenaient chacun de ces camions ? Réponse. Parfois, 20 prisonniers ou plus. Question. Je vais vous lire un extrait de la déclaration de Himhui sur ce point. E3-5155, c'est la page terminant par 1592 en anglais, en français 8085 et en Khmer 6639. Il est ici question du transport des prisonniers. Je cite. En général, il y avait entre 30 et 40 prisonniers dans chaque véhicule et à chaque fois, il y avait deux véhicules. Fin de citation. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce qu'en général, il n'y avait pas plus souvent deux véhicules transportant chacun de 30 à 40 prisonniers ? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Comme je l'ai dit, parfois, il y avait deux véhicules. Mais le plus souvent, j'ai seulement vu un camion arriver à la fois. Il n'y avait pas de camion chaque jour. Si lui s'en souvient bien, eh bien, ça le regarde. Question. À l'arrivée des prisonniers, étaient-ils menottés, avaient-ils les yeux bandés ou les deux ? Réponse. Les prisonniers qui descendaient des véhicules avaient les mains menottées, ils avaient les yeux bandés. On les a menés dans ces pièces qui se situaient au rez-de-chaussée. Question. Comme ces gens avaient donc les mains ligotées, les yeux bandés, fallait-il les aider pour qu'ils descendent du camion et arrivent jusqu'à la maison ? Et le cas échéant, qu'ils s'en occupaient ? Réponse. Ceux qui escortaient les prisonniers se chargeaient de les conduire jusqu'aux différentes pièces. Pour notre part, nous montions la garde. Question. Combien de gardiens accompagnaient chaque groupe de prisonniers ? Je parle ici des gardiens de Twoslang qui accompagnaient les prisonniers ? Réponse. Would Himhoi come as well ? Question. Himhoi venait-il également ? Humhoi came on every trip. Réponse. Himhoi était présent à chaque fois. Question. Question. Vous avez dit qu'on installait les prisonniers dans une maison. Celle-ci était-elle équipée de lumière électrique? Et si oui, comment cette lumière était-elle fournie? Réponse. Oui, il y avait de la lumière. Un générateur était utilisé chaque nuit. Question. À part les lampes de la maison, est-ce que ce générateur alimentait également d'autres lampes sur le site de Cheung-Ek? Réponse. On utilisait des lampes pour éclairer l'intérieur de la maison, mais on n'utilisait pas de lampes à l'extérieur. Question. Himhoi a dit quelque chose là-dessus. Même déclaration. E3-5155. En anglais, c'est la page qui se termine par 1592. En Khmer, c'est 639. Et en français, c'est 0184. Il dit que le générateur servait à alimenter des ampoules également près de la clôture et près des fosses. Est-ce exact? Question. To my recollections, there were no light bulbs along the fence because I was there. There were light bulbs in the house and a room. Il y avait aussi un abri à proximité du générateur. D'après mes souvenirs, même si je ne m'en souviens peut-être pas bien, il n'y avait pas d'ampoule près de la clôture. Le générateur dans la maison faisait-il beaucoup de bruit? Était-il possible d'entendre ce qui se passait à l'extérieur lorsque le générateur était en marche? Le générateur était alimenté à l'essence et ne faisait pas de bruit. Beaucoup. Est-ce que le son des exécutions, le bruit des exécutions, pouvait être entendu de la maison lorsque le générateur était en marche? Réponse? Aucun bruit ne provenait du site d'exécution. Je montais la garde à 100 à 200 mètres du lieu d'exécution et j'entendais rarement du bruit venant de ce site. Et même si j'entendais du bruit, c'était tellement vague. Une question. Lorsque les prisonniers étaient amenés dans la maison, leur menotte et le bandeau qui leur recouvrait les yeux étaient-ils retirés? Ou maintenaient-ils la menotte et le bandeau? Réponse? Ils restaient menottés et seulement lorsqu'ils étaient conduits sur le lieu d'exécution que la menotte leur était enlevée. Question. Je vais vous poser des questions sur une liste de prisonniers. Lorsque les prisonniers arrivaient à Chang'ai, est-ce qu'ils amenaient avec eux des listes? Réponse. Les personnes qui accompagnaient les prisonniers n'avaient pas apporté de listes de noms. Par exemple, les personnes qui emmenaient les prisonniers dans ce lieu par groupe de 20 ou 30 prisonniers à l'époque n'avaient pas de liste avec eux. Question. Pouvez-vous nous dire comment les prisonniers étaient transférés de la maison jusqu'aux fosses où ils étaient exécutés? Comment ils étaient transportés de la maison jusqu'aux fosses? Réponse. Réponse. Lorsque les prisonniers étaient sortis de la maison pour être exécutés, ils sortaient l'un après l'autre jusqu'à ce que tous soient exécutés. Question. Qui les conduisait hors de la maison jusqu'au lieu d'exécution? Ceux qui les guidaient venaient des bureaux d'où provenaient ces prisonniers. Question. Au moment où ils étaient sortis de la maison pour aller sur les lieux d'exécution, savez-vous si on leur disait quoi que ce soit au sujet de l'endroit où ils se rendaient? Réponse. Je constatais qu'on ne leur disait rien. Les prisonniers eux-mêmes, ils se rendaient bien compte que c'était la fin. La fin de leur vie. Question. Je veux m'assurer de vous avoir bien compris. Vous dites que les prisonniers savaient à ce moment-là qu'ils allaient être exécutés? Réponse. Certains prisonniers savaient au moment où on les conduisait hors de la maison. Certains pleuraient et ils pleuraient aux personnes qui les accompagnaient d'épargner leur vie. Et cela témoigne donc du fait qu'ils savaient. Et ceux des prisonniers, les prisonniers étaient sortis, vous avez dit, l'un après l'autre pour être exécutés. L'exécution se faisait-elle également, systématiquement, un prisonnier après l'autre? Réponse. La plupart des prisonniers devaient s'asseoir l'un après l'autre au bord des fosses. Question. Une fois qu'on leur disait de s'asseoir au bord de la fosse, qu'est-ce qui se passait par la suite? Réponse. L'on demandait à chacun de s'asseoir au bord de la fosse. Et cette personne était écrasée. Et quand vous utilisez la parole « smashed », pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit par la parole « smashed »? Qu'entendez-vous par le terme « écrasé » que vous venez d'utiliser? Réponse. Réponse. Il disait que personne ne devait survivre. Lorsqu'on arrache des herbes, il faudrait également arracher les racines, disait-il. Ma question est plus simple. J'aimerais savoir comment ils étaient écrasés lorsqu'on les amenait au bord de la fosse. Que leur arrivait-il physiquement? Réponse. Le processus d'exécution. Réponse. Le processus d'exécution. Je n'étais pas bien au fait du processus d'exécution. On emmenait les prisonniers. On leur demandait de s'asseoir au bord de la fosse. Et puis, ils recevaient un coup sur la nuque et succombaient et étaient tués. Qu'est-ce que vous dites qu'ils recevaient des coups sur la nuque? Quelle partie du corps? Sur quelle partie du corps recevait-il les coups? Et quels instruments étaient utilisés pour asséner ces coups? Réponse. J'ignore exactement le processus d'exécution de ces personnes. Ils utilisaient leurs propres méthodes. Personnellement, je ne suis pas familier du type de méthode d'exécution. Dont ils se servaient. Une question. Je vais revenir sur un point que vous avez mentionné dans votre deuxième édition. Devant le bureau de la coche du jeu d'instruction, E3-16-17. En anglais, 0-0-4-0-1877. En français, 0-0-4-0-1883. Et en Khmer, 0-0-17-0-4-0-0-2. C'est ce que vous avez dit aux enquêteurs d'après ce document. Je cite, « D'abord, on les faisait s'asseoir à un mètre de la force. On faisait asseoir deux ou trois prisonniers côte à côte et on utilisait un tube à eau pour leur asséner un coup au niveau de la nuque. Lorsque les prisonniers s'y collaient, on leur enlevait les menottes. Ensuite, on utilisait un couteau pour les achever. Mais je ne sais pas si on les éventerait ou si on leur tranchait la gorge. J'ai juste vu qu'après l'exécution, on avait pris un couteau à palmiers ensanglanté pour le nettoyer. Cela vous rapproche la mémoire, à savoir que les prisonniers recevaient des coups sur la nuque, coups assonnés par une barre à métal, et les prisonniers étaient par la suite achevés à l'aide d'un couteau. C'est ce que j'en souviens à l'époque. C'est ce dont je m'en souviens. Et c'était le processus d'exécution des personnes. Je ne sais pas si ce type de méthode était utilisée pour tuer deux ou trois personnes en même temps, mais je dirais que c'était la méthode habituelle. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la chambre, je vais projeter un cours extrait vidéo, document E3, 536R, également identifié sous la cote D299.1.36R. La vidéo dure 25 minutes, mais c'est un court-métrage. Je vais demander à la régie de nous aider pour la projection. Le Président, oui, vous êtes autorisé. La régie veut projeter la vidéo à l'écran, comme le demande l'accusation. L'extrait commence à la minute 25. Je l'ai dit dans les noms de les prisons et sent les deux après l'autre à l'autre à l'écran. Les prisons étaient blind-foldés et handcuffés quand ils étaient walkés là. Nous leur disions qu'ils nous sommes à l'autre. Quand ils sont arrivés à l'écran, nous leur disions qu'ils sont à l'écran. Et ils ont été touchés avec un cart-axle de l'écran. Puis leurs throats étaient cutés, leurs handcuffs étaient removés, et ils ont été misqués dans le pit. Sur cette vidéo, nous entendons Hym Hoi, l'intervenant sur la vidéo. Reconnaissez-vous bien Hym Hoi, qui était votre superviseur ou commandant à S21 ? La réponse est correcte. La réponse est exacte. Nous venons de l'entendre décrire une méthode d'exécution, qui est similaire, semblable à celle que vous avez décrite au bureau des co-juges d'instruction dans votre procès-verbal d'audition, à savoir que des personnes recevaient des coups sur la nuque et étaient achevées à l'aide d'un couteau. Vous rappelez-vous que c'est une telle méthode qui était utilisée pour exécuter les prisonniers à Chung-Ek ? Ma réponse correspond bien aux déclarations de Hym Hoi. Je veux m'assurer de bien comprendre, Monsieur le témoin, est exacte que c'est de telle manière que les victimes étaient tuées à Chung-Ek ? Et c'est cette méthode que vous avez décrite aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, même méthode décrite sur cette vidéo par Hym Hoi ? Ma réponse, ma description et celle de Hym Hoi sont similaires et exactes. Et telle et telle méthode utilisée, les deux descriptions sont conformes et exactes. Monsieur le Président, les co-avocats principaux pour les participants ont indiqué qu'ils avaient besoin de 20 minutes. Or, j'ai encore quelques questions supplémentaires. Je pense que nous avons accusé un retard de 10 minutes aujourd'hui. Je pense que je pourrais prendre le reste de la journée et lundi, les co-avocats pour les partis civils pourraient bénéficier de 10 minutes. La Chambre accueille votre demande, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous parlons de la note d'exécution des prisonniers et vous dites que c'est un procédé habituel d'exécution des prisonniers. Qu'entendez-vous par là ? En ce qui concerne la méthode d'exécution, je ne m'en souviens pas très bien. Mais généralement, c'est eux qui nous donnaient des instructions quant à l'exécution, même si cette directive n'était pas claire. Quand vous dites qu'ils donnaient des instructions quant aux exécutions, de qui voulez-vous parler ? Je me suis apprécié de l'exécution des prisonniers et de qui voulez-vous parler ? Je me suis appréciée de l'exécution des prisonniers et de qui voulez-vous parler ? Donc, je me suis appréciée de l'exécution des prisonniers. et je ne sais pas comment les instructions étaient relayées depuis l'échelon supérieur. Je vais vous poser une question au sujet de ce qu'a dit Kim Hoi. À cet égard, E3 par 5155, page en anglais, se terminant par 159, en khmers se terminant par 6640, en français, se terminant par 085. On lui pose la question, comment s'est enseigné-t-on la méthode d'exécution ? Et il répond, Doig et Or ont donné des instructions pendant la réunion, disant de mettre les prisonniers à genoux, les frapper avec les yeux de la charrette et leur couper le cou. Fin de citation. Avez-vous jamais assisté à des réunions ou Doig ou Or ou quelqu'un d'autre enseignait une telle méthode d'exécution ? Avez-vous l'expérience d'une telle faite ? Réponse, je n'ai reçu aucun enseignement sur ce type de méthode. Je n'en sais rien. Je vais vous demander qui perpétraient matériellement, physiquement ces meurtres. Vous avez dit que les personnes provenant de S21 étaient impliquées. Vous, personnellement, et votre groupe de 7 à 8 personnes étaient également impliquées dans les massacres. Avez-vous exécuté personnellement des prisonniers à Tchung Eka ? Réponse, je n'avais pas participé. à ce type d'exécution. Ma principale tâche consistait à crecer des fosses, à enterrer les cadavres et à monter la garde. Et les autres personnes du bureau faisaient le sale boulot. Une question, je vais revenir à la reconstitution de la scène des crimes dont nous avons parlé, à l'occasion où vous, Doge, et d'autres témoins, vous êtes rentrés sur les lieux du site. Et je vais vous donner une lecture de ce que les juges d'instruction ont déclaré à cette occasion. Le témoin Teng Toi a confirmé qu'il a été affecté à Tchung Eka par Him Hoi et qu'il recevait ses ordres par courrier. Ses tâches consistaient à recevoir les prisonniers qui arrivaient à creuser les fosses et à les combler après l'exécution. Après avoir confirmé qu'un prisonnier avait été envoyé à l'exécution, il était dans la maison et ignorait ceux qui devaient lui arriver. Il a confirmé que les membres de son groupe étaient chargés de l'exécution et que, personnellement, il avait procédé à certaines exécutions. Toutefois, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une tâche habituelle. Fin de citation. Vous rappelez-vous avoir tenu ses propos lors de la reconstitution à Tchung Eka? Cette déclaration reflète-t-elle la vérité? Réponse. C'est la déclaration correcte dans ce document. La déclaration qui figure dans ce document est exacte. Je voudrais vous comprendre cette accusation. Est-ce exacte que vous et vos hommes avez perpétré certaines des exécutions à Tchung Eka? Réponse. Réponse. En ce qui concerne ma participation au travail. Celle-ci était minimale, sous les ordres d'Him Hui, et j'ai été forcée à accomplir cette tâche. Ce que j'ai dit dans ce document est exact. Merci pour cela. Je veux maintenant passer à la question de l'actualité de nombre de personnes qui ont été exécutés au nombre total de prisonniers exécutés à Chung-Ek. Avez-vous un moyen d'estimer le nombre de prisonniers exécutés sur ce site? En ce qui concerne les estimations du nombre de prisonniers amenés pour exécution, il y en avait beaucoup. Ce nombre de prisonniers exécutés ne pouvait pas dépasser 1 000. Ce nombre de prisonniers exécutés ne peut pas dépasser 1 000. Mais moi-même, je n'avais pas pris note qu'il y avait une liste de prisonniers tués, mais je peux affirmer qu'ils étaient nombreux. Vous voulez dire qu'il y avait plus de 1 000 prisonniers ou qu'il y en avait moins? Ce nombre n'atteignait pas 1 000 ou dépassait-il 1 000? Il est difficile pour moi de faire une estimation. Je ne peux pas dire que ce chiffre dépassait 1 000 prisonniers ou qu'il y en avait moins de 1 000. Je peux tout simplement dire qu'il y avait une multitude de prisonniers qui s'étaient fait exécuter à l'époque. Ok, et... Dites-moi si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, mais... Dites-moi si vous ne pouvez pas faire ce que je vous suggère. Nous venons de recevoir un article du Plan Pen Post qui parle d'une tentative d'analyser l'arresté humain à Chung-Eck. Je vais voir si ces chiffres se rapprochent de vos estimations. Je vais citer. Il y avait environ 8 985 cadavres découverts à Chung-Eck. Il n'est acheté que l'équipe médicale à examiner 6 426 crânes. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces chiffres se rapprochent de vos estimations, de par les fonctions que vous occupiez à l'époque? Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire car j'ignore moi-même le nombre exact de personnes qui avaient été exécutées. Et j'ignore comment ce rapport a été établi. Merci, monsieur le témoin. Finalement, je vais soumettre aux témoins deux documents qui ne se trouvent pas dans l'interface et qui font partie des réponses qui se rapportent aux réponses que le témoin a données ce matin. Il s'agit d'une liste de prisonniers de S21 où se retrouvent certains membres de sa famille qui étaient détenus. Je vais donc lui présenter le document pour qu'il voit les noms qui figurent ainsi que les fonctions. Il s'agit du document E3-2274, le second est E3-2026. Deux documents E3-2274 et E3-2026. Le président, la Chambre vous y autorise. L'application, je vais exploiter les documents à trous de rôle pour me faciliter la tâche. Le premier document, E3-2274, regardez le numéro sur l'aîné, le numéro 37 sur la liste. Le nom, c'est Ouk Sarun. Sa fonction, membre de l'hôpital P98, date d'arrestation. Le nom de 5 septembre 1977. Le nom de 5 septembre 1977. S'agit-il d'un des membres de votre famille dont vous avez dit tantôt qu'il avait été arrêté? Oui. Ouk Sarun. Réponse. Je ne me rappelle pas de sa biographie. Je ne me souviens pas non plus de la date à laquelle il avait été arrêté. Ma question, a-t-il jamais été associé ou a-t-il jamais eu un quelconque lien avec l'hôpital P98? Je ne savais pas ce qui se passait à l'hôpital à l'époque. Je sais qu'il travaillait à l'hôpital et son jeune frère était dans l'armée. Et les deux ont été emmenés. Je ne saurais vous dire lequel des deux a été emmené en premier. L'accusation, je demande qu'on aille rechercher ce document pour présenter ensuite E3-2026. Le président, je vous en prie. Le président, je vous en prie. Et at item number 17, which is highlighted on your copy, we see the name Ouk Taim. 30 years old, a male who was the chairman of office, Vo 66, arrêté le même jour que le précédent, Ouk Taim, à savoir le 25 septembre 1977. Est-ce que ce nom et ses données personnelles correspondent à celles du membre de votre famille dont vous avez parlé tout à l'heure? Ouk Taim, réponse. Ouk Taim et Ouk Saron, c'étaient des frères. C'étaient des frères. Et est-ce que c'est correct? Est-ce que vous pouvez dire si Ouk Taim était président du bureau Vo 66? En relation à Ouk Taim, pour Ouk Taim, c'est exact. Monsieur le témoin, merci d'avoir répondu à mes questions. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé un délai supplémentaire. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé un délai supplémentaire. Bonjour. à 9 a.m. Ce jour-là, la Chambre entendra la fin de la déposition du présent témoin, et ensuite entendre le témoin de TCW, à scheduled. Thank you, Mr. Witness. The hearing of your testimony as the witness has not come to an end yet. You are therefore invited to come here once again to testify on Monday next week. I am grateful to you as well, Mr. Mohamed. Here's the duty counsel. You are also invited to assist the witness on Monday, 25 April next week as well. Court officer and the support staff and those who are involved in the process, draw the curtain close before the witness is leaving the courtroom and also please assist, please work with a vessel to send his witness back to the place where he is staying at the moment. And please invite him back to testify on Monday, next week, 25 April 2016. On Monday, 25 April 2016, Court officer, please collaborate with the relevant staff to implement and adhere to the order on protective measures and adhere to the order on protective measures as the chamber already applied this kind of protective measures today at 13.30. This afternoon, the security personnel, agents of security, veuillez ramener les accusés au centre de détention et les ramener dans le traitoire le lundi, 25 April 2016, à 9h du matin. L'audience est levée. à 9h du plat vous à 1 Beck